Générique 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 Voilà, trois requêtes ont été conduites à la cour constitutionnelle concernant les candidatures de certains demandeurs qui veulent prendre part à cette élection présidentielle. Il y a justement M. Moïse Katoumbi, M. Matata Ponyo, le président Tshisekedi. Parmi les requêtes, il y a celle de M. Seti Kikouni qui demande à ce que la candidature du président Tshisekedi soit invalidée pour, donc, de faute de changement de nom, nom pirate et beaucoup d'autres choses que nous allons préciser au cours de cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission. Nous avons deux avocats sur ce plateau, deux juristes professionnels du droit qui vont devoir nous dire le droit. C'est ce jour, on va chercher à comprendre qui a raison, qui a bien, donc, qui, la requête de qui est-elle fondée, laquelle sera recevable aujourd'hui. Eh bien, M. Oskar Moubiaï, bonjour, merci beaucoup de prendre part à ce débat. Vous êtes donc les bienvenus. Merci. Merci, M. le journaliste. Je vous en prie, M. Godefroy-Ilunga également, merci beaucoup de prendre part à cet échange de ce matin. Merci bien, je suis moi qui vous remercie. D'accord. On va commencer par le premier sujet, justement, c'est ces requêtes qui sont introduites devant la Cour constitutionnelle. Déjà aujourd'hui, la Cour convoque tous ceux qui ont introduit ces requêtes. On va commencer par celle de M. Settikouni, qui donc veut que le chef de l'Étoile soit invalidé pour problème de nom. Son nom poserait problème. M. Godefroy-Ilunga, quel est votre avis à ce sujet ? Pensez-vous que cette requête peut-elle être déclarée recevable et à l'issue de ces audiences, le chef peut être invalidé ? Merci bien. Je pense que, d'abord, je ne suis pas là pour juger de la requête, M. Settikouni, mais je suis quand même là comme juriste pour remettre un avis sur une question de droit qui se pose. Parce que, vous savez, lorsque des questions pareilles se posent, il arrive que ça occasionne des débats en tous sens entre les juristes. D'abord, quel est le motif de l'invalidation de la candidature du président de la République ? C'est un motif lié, semble-t-il, à l'article 56 du Code de la Famille, au terme duquel l'ordre de la déclaration et l'orthographe des éléments du nom sont immuables. Et que, donc, en 2018, lorsque le président avait postulé pour la première fois à la magistrature suprême, il s'était présenté sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix. Et le fait pour lui, cette fois-ci, de se présenter sous l'appellation de Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, c'est ce qui constituerait, au terme de la requête, n'est-ce pas, soit un enregistrement pirate, soit une fraude, une fraude entachant la recevabilité de cette candidature. Je pense que pour en avoir les cœurs nets, nous devons d'abord nous dire qu'est-ce qu'on entend par nom et qu'est-ce qu'on entend par l'immutabilité du nom. Donc, je crois qu'il faut préciser ces deux notions avant de pouvoir dire si la candidature est recevable ou non. S'agissant du nom, contrairement à ce qui était sous l'empire de l'ancienne loi, la loi portant le code de la famille de 1987, je crois, 87 qui est entrée en vigueur en 1988, sous l'empire de cette loi, le nom, avec le recours à l'authenticité qui était prôné à l'époque, le nom n'était composé, constitué que des éléments qui étaient conformes à notre authenticité. Les prénoms ne faisaient pas partie des noms. Actuellement, la formulation de l'article 56 de la loi actuelle voudrait que le prénom, le nom et le poste-nom, ces trois-là, constituent des éléments du nom. Et l'ordre des déclarations de ces éléments, du nom, ainsi que leur orthographe, dit l'article 56, doit être immuable, doit être inchangé. Je pense que... J'ai entendu, par ailleurs, beaucoup d'interventions, parfois des réseaux sociaux, dans les médias, beaucoup d'intervenants, dire que cette requête n'aurait pas beaucoup de chance parce qu'elle confond les noms avec le prénom. Je crois que, déjà, avec ce que je viens de dire, l'article 56 actuel apporte éléments à cela. J'ai trouvé que ce moyen était trop simpliste. Et ce serait prendre beaucoup à la légère la question, la question réelle qui est posée. Mais je ne dis pas que, tout en étant réelle, cette question ait beaucoup de chances d'aboutir à l'invalidation de la candidature du président de la République. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis quand même que, par cette requête, une question qui n'a pas beaucoup fait l'objet de débats dans notre pays a eu l'occasion d'en avoir. La question de l'immutabilité du nom. Et le requérant se réfère à un arrêt de la Cour constitutionnelle en termes duquel le président de la République avait été ou aurait été identifié sous le nom de Félix, nom de Tshisekedi Tchilombo Félix, tout court. et que maintenant, donc, ce serait enfreindre cette décision de la Cour que de l'identifier autrement. Alors, qu'en est-il du principe de l'immutabilité du nom ? Et c'est là où j'invite nos téléspectateurs à lire la disposition de l'article 56 à la lumière tout simplement de l'article 64 du même code. Vous avez le code qui est là. Je n'ai pas besoin de lire, mais vous en avez. Cette disposition dit qu'il n'est pas permis de changer en tout ou en partie l'ordre des éléments du nom ou leur orthographe tel qu'il a été déclaré à l'état civil. C'est l'article 65. 64. Vous en avez là. Donc, le nom qui est immuable, c'est le nom tel que déclaré à l'état civil. Donc, ce n'est pas le nom que je peux avoir déclaré dans une église, par exemple. Ce n'est pas ce nom-là. C'est le nom tel que moi, je l'ai déclaré, tel que mes parents l'ont déclaré à l'état civil. Or, j'aimerais attirer un peu l'attention sur un fait. Cette loi-là est de 2016. Avant cette loi, il y avait, comme je vous dis, le principe de recours à l'authenticité. Et la loi disait que le nom devait être épuisé dans le patrimoine culturel zahirois, à l'époque, aux Congolais, lorsque le nom du pays a changé. Les prénoms ne faisaient pas alors partie de notre patrimoine culturel à l'époque. C'est seulement à la faveur de la modification de la loi en 2016 que le prénom est désormais entré dans notre patrimoine culturel parce que la loi congolaise a reconnu le prénom comme étant un élément du nom. Maintenant, je pose un problème réel. Moi, je suis né avant 2016. Supposons que j'ai eu un acte de naissance. Cet acte de naissance ne va pas reprendre le nom de Godefroy que je porte. Il va tout simplement prendre le nom de Ilunga plus le poste nom parce que c'était les deux seuls éléments qui faisaient partie du patrimoine culturel congolais. Alors, est-ce que je dois maintenant lorsqu'on nous autorise à insérer le prénom dans notre identité, est-ce que je dois obtenir le changement de l'acte de naissance ? C'est une question tout à fait réelle. Et, même alors, souvenez-vous, du temps de Maréchal Mobutu, il était interdit aux Congolais de porter, aux Aïrois à l'époque, de porter des prénoms. Mais, lorsque nous arrivons à la date du 24 avril 1990, le président Mobutu libéralise les choses et il permet aux Congolais, aux Aïrois de porter des prénoms. On pouvait porter le nom de Godefroy comme je suis là. Et, dans les actes officiels du pays, des gens pouvaient s'identifier sans gêne. Godefroy Ilunga. Mais, le mot Godefroy, le prénom là, ne faisait pas partie du nom. ne faisait pas partie du nom. Je crois, il faut bien me suivre parce que je suis en train de poser un problème tout à fait réel. Et, moi, j'ai un acte de naissance juridique. J'ai un acte de naissance sur le plan juridique. Oui, oui, je suis sur le plan des textes juridiques. D'abord, vous ne portez pas de prénom. Aujourd'hui, c'est l'actuel code. certainement, 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 mais quand l'actuel code vient, les anciens actes de naissance, ils demeurent. Ils demeurent. Moi, mon nom, c'est Ilunga Lusuna. Il n'y a pas de prénom sur votre acte de naissance, le prénom ne fait pas partie de mon nom. Il faut que ce prénom, pour qu'il fasse partie du nom immuable, je suis en train de parler du principe de l'immutabilité du nom. Pour qu'on m'oppose, n'est-ce pas, le prénom, il faut que moi, j'aie déclaré le prénom à l'état civil. Pour les personnes qui sont nées dans quelle tranche ? Je parle d'avant la loi de 2016. Toutes les personnes qui sont nées avant 2016 ? Avant 2016, si vous aviez un acte de naissance, votre nom est repris dans cet acte de naissance. Voilà le nom tel qu'il a été déclaré à l'état civil. Et c'est ces noms-là... Non et poste, non, pas prénom. Non et poste, non, parce que... Il n'y a pas de prénom. Sous l'empire de l'ancienne loi, le prénom ne faisait pas partie du nom. Le prénom ne faisait pas partie du nom. Mais en 2016... Mais on portait le nom, on s'identifiait par notre nom et on a joigné aussi le prénom. Est-ce qu'il y a moins de résumé ? Mais le prénom là, le prénom n'était pas une partie du nom à l'époque. Mais actuellement, avec le nouveau... Actuellement, la loi permet que le prénom fasse partie du nom. Alors, quand est-ce que le prénom maintenant vient faire partie du nom ? C'est lorsque moi-même, j'ai déclaré le prénom comme étant mon nom à l'état civil. Si mon acte de naissance demeure inchangé, j'ai deux éléments du nom plus un prénom. Alors, quand j'ajoute mon prénom à mon identification, ce prénom là n'est pas une partie du nom tant qu'il n'a pas été déclaré à l'état civil. Ou tant que l'acte de l'état civil qui n'a repris que deux éléments du nom n'a pas été modifié. Mais si celui-ci arrivait à être changé dans un des documents que vous présentez à l'état ? Le prénom, vous comprenez que le prénom que je porte dans ces circonstances le prénom que je porte dans ces circonstances là, s'il ne fait pas partie des éléments du nom déclaré à l'état civil, vous ne pouvez pas parler du changement du nom. parce que le prénom que je porte en ce moment là ne fait pas partie du nom. Souvenez-vous, avant cette loi de 2016, on a des jugements où on disait Jérôme Kitoko Kimpele. Le nom c'était Kitoko Kimpele, Jérôme c'était un prénom mais qui ne faisait pas partie du nom. Vous avez pris 10 minutes. Mais maintenant si j'ai dit que ce prénom devient un élément de mon nom en ce moment-là vous comprenez que je ne peux pas le modifier. Très bien, vous avez fait 10 minutes. 10 minutes. Donc pour me répéter, les noms qui ne peuvent pas être changés ou les éléments du nom ce sont ceux déclarés à l'état civil. donc il faut que c'est lui qui prétend que le président a changé de nom qu'il puisse apporter la preuve que le président avait déclaré parce que l'article 56 dit le nom tel que déclaré déclaré ou à l'état civil. Mais un arrêt de la cour constitutionnelle n'est pas un acte de l'état civil. On ne va pas dire que puisqu'il s'était identifié là-bas que ça devient et c'est ça le nom déclaré. Le nom déclaré c'est à l'état civil. Maître Oskar Mubiaï. Oui, M. Dan Zeng. Oui, Maître. Qui va avoir les problèmes tout le temps. Non. Bon, c'est pour un peu dire que votre nom pose un peu un problème de son tirage dans le patrimoine culturel congolais. Bon, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous aimez dire que c'était les biscuits. C'était pour vous détendre un peu bon, je constate que mon confrère et co-débatteur qui aime bien m'inviter au débat et je réponds toujours chaque fois parce que j'ai toujours lancé le défi de dire que si j'aime le débat, j'aime la contradiction parce que je ne suis pas d'accord avec des gens qui qui s'exprime de manière monolithique en lui tâle les micros et le prêche selon sa propre église. Donc, le débat, c'est un débat public qui a pour intérêt déclaré notre opinion surtout en ce moment-ci afin de l'encadrer, de les former et donc les lecteurs pour qu'ils puissent faire ce que l'on appelle leurs victimes. Il n'était pas d'accord avec moi. Bon, déjà, un, il a parlé pendant 10 minutes, je n'ai rien compris et deux, je n'ai pas vu à quel moment il n'est pas d'accord avec moi. Alors, sans entrer dans tout parce que mon confrère c'est un avocat chercheur, il aime beaucoup de théories, nous venons ici pour éclairer notre opinion, on va savoir concrètement il s'agit de quoi. Ici, je souhaite qu'avec mon confrère qu'on soit trop pratique et non pas académique. Il y a un monsieur, c'est qui a contesté la candidature de monsieur le président de la République candidat à sa propre succession dont l'audience s'ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons déjà en tirer comme leçon ? Première leçon, je m'en félicite personnellement beaucoup dans la mesure où pour ceux qui doutent encore de l'état des droits en marche, l'association que nous avons mise sur le pied, ils en ont la preuve. Aujourd'hui, sous Kabila, on ne pouvait pas envisager qu'il y a à la cour constitutionnelle aujourd'hui. Ça, c'est un. Deux, est-ce que ce monsieur, quand il est allé là-bas, il est allé dans l'aventurisme afin qu'il se fasse connaître ou il a posé un problème sérieux ? Bon, mon confrère vous dit qu'il a posé un problème sérieux. Moi, j'estime que c'est monsieur qui allait s'amuser et qu'il y a besoin qu'on parle de lui. Et au Congo, comme nous sommes dans un état d'aventure, parfois, par ceux qui veulent faire la politique, ils ont besoin de se faire connaître à travers certaines actions, même les actions des complaisances. Alors, cette action ici, c'est une action de complaisance et j'avais déjà indiqué pourquoi. Pourquoi j'avais indiqué que la question se levée porte sur le prénom alors que le débat aurait trouvé tout son sens si jamais il y avait un problème du nom. Pas un problème de nom, il y a un problème de... j'ai indiqué que le prénom ne fait pas partie du patrimoine culturel congolais. Les prénoms, ce sont des noms de colons et nous devons sortir de la colonisation. Alors, je ne vois pas comment aujourd'hui un monsieur qui prétend devenir président de la République puisse faire un problème à un autre candidat au lieu de discuter sur le bilan sur le programme lui, il vient demander à ce que nous puissions porter le nom des colons. Vous voyez des candidats des occidentaux vous voyez sur la liste là il y a des candidats qu'il faut déjà éliminer uniquement parce que les candidats des occidentaux ils se connaissent eux-mêmes. Deux noms seulement. Vous en connaissez les candidats des occidentaux qui veulent introduire les problèmes des genres donc l'homosexualité au pays qui veulent parler d'homophobie quand on touche à eux parce qu'ils estiment qu'ils ont une autre couleur de peau que la tous ces candidats des occidentaux et qui veulent parler comme des occidentaux par ailleurs c'est comme on dit les singes comme les macaques tu vois ils singent c'est pour ça les occidentaux considèrent pas très fort non je ne dis pas qu'ils sont singes ils singent et c'est pour ça les occidentaux dans le racisme pour s'attaquer aux Congolais aux Noirs ils nous considèrent comme des macaques des singes parce qu'on veut parler comme eux voir comme eux voilà ces gens-là vous épatent quand j'étais à Paris quand j'étais blablabla ça ce sont des choses qui ne doivent plus nous ébouvoir voilà ces candidats des occidentaux nous amènent un débat et donc voilà ce type ici que vous appelez candidat aux élections présidentielles est déjà éliminé par lui-même avant que les débats ne s'ouvrent parce qu'il vient nous amener que nous puissions avoir les prénoms occidentaux ça aurait été un programme pour lui de dire il faut bannir les noms prénoms alors vous tout l'avez fait bon le confrère je l'ai dit bon alors supposez maintenant que monsieur Tissé Kedi Chilombo Félix à Félix Antoine comme lui a dit Antoine ce n'est plus la même personne c'est ça le débat non or ce débat là est un faux débat déjà un comme les confrères venaient de le dire monsieur Tissé Kedi est né avant le code de famille il est né sur Mubutu d'accord bon pour cela quand je dis sur Mubutu ça veut dire quand Mubutu prend le pouvoir en 1965 il faut vous interroger monsieur Tissé Kedi avec quel âge bon très bien et quand Mubutu fait cette réforme de recours à l'authenticité monsieur Tissé Kedi ça veut Tissé Kedi les noms de son père bon les célèbres connus de l'homme entier l'héros national les pères de notre démocratie c'est son père qu'ils appellent Tissé Kedi Tissé Kedi c'est le nom de son père Chilombo c'est son poste non Félix c'est un de ses prénoms alors donc il n'était pas tenu de porter ce prénom il peut même l'enlever aujourd'hui Félix Antoine il enlève tout ça il n'y aura pas problème parce qu'il est de recours à l'authenticité voilà sur ce point là je ne sais pas si mon confrère me contredit parce qu'il a dit qu'il était venu me contredire deux maintenant le confrère vous dit bon écoutez il vous donne l'article 56 pour dire que l'article 56 avec la réforme aurait fait introduire dans les éléments du nom pour les Congolais les prénoms très bien est-ce que vous pouvez bien lire l'article 56 là comme ça on va faire parce que ici vous dites que les débats avec les juristes au Congo parfois les débats avec les juristes au Congo ce n'est pas un problème des textes mais c'est un problème des personnes qui cherchent le sexe des anges c'est pour ça les gens ne comprennent plus ouvre les doigts lisez-moi la 56 56 pour ne pas perdre l'état moi je vais respecter mes 10 minutes voire même moins comme ça j'ai admis les débats vas-y allez dis 56 tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier le prénom le nom attendez-vous sur le prénom c'est ça ce qui pose problème donc les noms depuis la réforme pantée par frère le nom inclut le prénom on est d'accord bon très bien alors à supposer maintenant que d'abord un vous comprenez la loi est de 2016 en 2016 le président actuel est déjà né et adulte et 2016 c'est pour les bébés qui venaient de naître qui ont moins de 10 ans aujourd'hui alors très bien première question en droit est-ce que cette loi de 2016 peut-elle rétroagir ça veut dire viendrait modifier tous les actes de naissance de ceux qui sont nés avant cette loi qui doivent se conformer pour mettre les prénoms à leur acte de naissance parce que depuis le recours à l'authenticité les Congolais n'ont pas de prénom je vous l'avais dit très bien est-ce que la loi rétroagir la réponse est non et vous mesurez la conséquence si la loi viendrait à rétroager ça voudrait dire qu'il faut trouver aujourd'hui les imprimés de valeur ce qui va coûter beaucoup d'argent à l'état congolais uniquement pour aller chercher les noms d'un italien qui s'appellerait Antonio d'un bon j'allais dire d'un zinc aussi un chinois quelque part voyez-vous tout ça pourquoi ? pour aller imprimer les noms d'emprunt donc les noms là d'emprunt bon en droit des étrangers quand vous dites le nom d'emprunt c'est quand vous avez pris un faux nom ici les noms d'emprunt par rapport à la porte extérieure occidentale car veux-nous vraiment aller chercher à porter les noms de Michel Oscar ça c'est vraiment un problème de mental de coloniser mais qu'à cela le tienne à supposer qu'on puisse dire maintenant depuis 2016 il faut qu'on puisse inclure les prénoms dans l'élément du nom c'est que soutient les confrères alors qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? on a dit le prénom on n'a pas dit les prénoms parce que quand vous êtes juriste vous devez être en même temps un bon littéraire alors est-ce que là on dit le ou les ? c'est le singulier singulier ça veut dire le prénom on n'a pas dit les prénoms on a dit le prénom donc pour monsieur Tisekedi Chilopo Félix il a intégré le prénom on n'a pas dit les prénoms alors lui il en a deux prénoms on peut on peut en avoir plusieurs prénoms sauf qu'il faut intégrer un seul prénom et l'autre deuxième prénom c'est facultatif une personne peut avoir plusieurs prénoms mais on n'est pas tenu dans un document officiel de mettre tous les prénoms c'est pour ça on dit l'autre prénom est facultatif donc déjà même s'il fallait mettre les prénoms le deuxième prénom est facultatif ça ne pose aucun problème en même temps dans ce qui m'intéresse j'ai dit le prénom ne fait pas partie de l'aimant du nom au Congo alors contrairement à ce que le confrère dit il vous a donné l'article 56 mais lisez l'article 58 58 les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais bon très bien l'article 58 dit les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais est-ce que le autre patrimoine culturel il y a d'Antoine quand même il faut aller faire l'université vous qui voulez des diplômes c'est pour ça il faut bannir les mythes des diplômes dans ce pays parce que ça fait partie aussi d'un débat non le président n'a pas écoutez qu'il n'a pas de diplôme il aurait menti sur les diplômes parce qu'il faut parler sans tabou c'est ça la démocratie même quand il s'agit des présidents parlons sans tabou parce que les gens spéculent autour de ça je viens de regarder les dirigeants qui nous dirigent sans diplôme vous connaissez monsieur Jean-Louis Debray président de la cour constitutionnelle du conseil constitutionnel français ancien président de l'Assemblée nationale il n'a jamais eu les diplômes d'état je vous le prends en France mais comment il fait que vous mettez parce que vous avez limite des diplômes c'est ce que les occidentaux vous disent soyez comme nous alors que chez eux tout le monde ne va pas à l'université sur ce point même Abraham Lincoln n'a jamais étudié vous comprenez pour diriger un pays il n'y a pas une université on va apprendre à diriger alors donc comme vous parlez de candidature je ne comprends pas pourquoi les congrès doivent perdre leur temps à la recherche des diplômes alors qu'ils ont eu 18 ans avec Kabila sans s'interroger sur son diplôme dans la dictature ils ont eu 32 ans avec Mobutu sans savoir quel était son diplôme mais maintenant s'ils veulent ouvrir ce débat ça prouve quoi l'état des droits marche c'est parce que on en parle mais je crois qu'au lieu de parler qu'il y ait alors il y a d'autres là qui vont vous dire ils vous font l'émission j'en ai fini pour finir moi moi j'en ai j'étais en train de dire je me résume et je garde mes 10 minutes mais je souhaite que vous soyez équilibré équilibriste pour ne pas m'interrompre parce que les confrères vous ne l'avez pas interrompt donc en clair j'étais en train de dire que le problème de nom c'était un fort problème pas le problème de nom nous sommes ici sur un problème de prénom c'était un fort problème les confrères assemblés me dire que j'étais hors autoroute ça veut dire que j'étais sorti de la logique quand j'avais indiqué que les prénoms ne devaient pas être un élément du patrimoine culturel alors je viens de vous dire ici que l'article 58 contredit l'article 56 en plus quoi l'article 56 je dis les prénoms font partie du nom non les prénoms font partie du nom l'article 58 vient vous dire les noms doivent être épuisés du patrimoine culturel est-ce qu'Antoine est épuisé de notre patrimoine culturel vous avez eu des ancêtres qui s'appellent Antoine même nos enfants là-bas en France quand on leur dit de se mettre debout parce qu'on leur dit qu'ils sont des Gaulois les enfants disent non nous ne sommes pas des Gaulois je crois que j'ai fini deuxième dans ce débat là c'était par rapport aux histoires des diplômes je vois qu'il y a mon confrère mais je peux vous dire que c'était un débat inutile donc je crois que j'ai fini sur cette question là le débat sur mon confrère qui est venu pour me contredire c'est pourquoi je souhaite parfois que quand on vient pour me contredire que les maîtres qui envoient les gens pour me contredire viennent eux-mêmes vous voulez dire qui a été envoyé alors maître Godefoy dans ce moment il y a beaucoup d'envoyés pour venir me contredire mais à ce moment là il faut que les maîtres ne se cachent pas derrière leurs disciples je ne parle pas de confrères il parle des disciples d'un certain professeur qui sur d'autres chaînes a tenté de beaucoup inutilement me clabousser mais moi je suis d'accord pour le débat mais il ne faut pas qu'ils se cachent merci alors maître par rapport à ce que maître Oscar vient de dire sous son discours y a-t-il des éléments que vous je ne fais pas des discours j'ai fait une analyse moi je ne fais pas des discours est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit des éléments que vous ne partagez pas si vous n'avez pas d'éléments on peut passer à autre chose c'est certainement certainement que bon je crois que mon estimé confrère a lu quand même ma réflexion parce que j'ai fait une réflexion par écrit il a lu globalement excusez-moi vous avez fait votre réflexion quand ? c'est seulement hier vous avez fait hier dade je suis passé chez vous quand ? hier ? avant-hier 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 je vous ai parlé de tant que système vous estimez que je vous ai lu et que je vous ai réjoint non je crois que c'est vous qui me réjoignez je crois que je suis en train de parler je ne vous ai pas réjoint je ne vous ai pas réjoint mais j'ai dit que nous aboutissons pratiquement à la même conclusion mais de manière divergente c'est déjà l'essentiel j'ai toujours dit que quand le sujet s'élève on peut discuter avant qu'il ne s'écoute on sera d'accord si nous sommes d'accord je voudrais je voudrais il y a deux points deux points qui demeurent parce que le confrère lit la loi qui est claire sur la question mais bon apparemment il voudrait contredire cette loi là l'article 56 du code est tout à fait clair le prénom le nom et le poste de nom constituent des éléments du nom le dernier alinéa l'ordre des déclarations des éléments du nom et leur orthographe sont immuables c'est à dire même le prénom est immuable excusez-moi de vous interrompre parce que j'aime bien le débat contre le trident vous pouvez aussi m'interrompre moi ce que vous dites là je suis j'ai dit ceci l'article 56 que vous invoquez perd son sens quand on parce que quand on fait une analyse juridique on doit faire une lecture combinée des articles vous ne pouvez pas lire un article de manière isolée l'article 56 que vous invoquez perd son sens à la lecture de 58 oui j'arrive le nom selon vous selon cet article le nom comprend aussi le prénom c'est peut-être cette mauvaise lecture qu'a eu cette qui doit être mal entourée quand on est candidat aux élections présidentielles on a la chance de devenir président et donc on va chercher comme monsieur Mbata le dit on va chercher les juristes mais les bons ça veut dire ils ont lu seulement cet article 56 sans lire 58 or 58 il dit ceci que le nom doit se tirer du patrimoine culturel est-ce qu'Antoine fait partie du patrimoine est-ce qu'on a connu un ancêtre qui s'appelle Antoine j'ai dit oui et c'est là où je vous contredis c'est là où je vous contredis vous avez un ancêtre qui s'appelle Antoine j'ai dit j'ai dit que désormais prouvez-le prouvez-le alors désormais le prénom fait partie de notre patrimoine culturel excusez-moi 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 d'abord vous comprenez que c'est pas une mauvaise lecture mais parce que c'est c'est ce que la loi dit le prénom le nom et le poste nom sont des éléments du nom le nom c'est un nom c'est un tout qui est composé de ces trois éléments là alors quand on parle de l'immutabilité du nom on ne voit pas seulement le nom et le poste nom on voit aussi le prénom parce que c'est un élément du nom là c'est noir sur blanc et c'est pour cela que hier hier lorsque on inscrivait les enfants à l'école on ne donnait pas les noms de David mais aujourd'hui vous allez voir des élèves qui s'identifient David donc vous disiez des noms aujourd'hui David est-ce que cette loi rétroagit-elle ? c'est ça la question aussi je crois que la question de la rétroaction j'en ai parlé c'est moi qui ai évoqué ça j'en ai parlé même dans ma réflexion j'ai dit j'ai dit non non mais pour ce qui est maintenant du patrimoine du patrimoine culturel le patrimoine culturel aujourd'hui comprend pas seulement le nom et le poste nom mais aussi le prénom alors l'article excusez-moi excusez-moi chers confrères l'article 58 n'a pas pour effet de modifier l'article ou de s'opposer à l'article 56 qu'est-ce qu'on appelle patrimoine culturel nous avons des habitudes nous avons une mentalité que nous devons préserver et aujourd'hui dans nos mentalités il est encore la notion de parce que le patrimoine culturel évolue le patrimoine culturel évolue ne l'effigez pas à l'antiquité ou à l'authenticité du temps de Mouboud actuellement quand le législateur a voulu intégrer le prénom cela signifie que le prénom nous l'avons repris pour notre compte en notre patrimoine culturel mais n'empêche que comme je l'ai dit pour ce qui est de chance on ne peut pas attaquer la requête de cette qui cougne seulement sur le fait que parce que c'est ce que j'avais entendu le confrère dire il a dit que je l'avais suivi effectivement je l'avais suivi mais quels sont les arguments qu'il avait développé il n'avait pas à ma connaissance développé l'argument de la de la non-rétroaction de la loi il n'avait pas parlé de ça il a parlé plutôt de ce seulement que du fait que le prénom ne ferait pas partie du nom alors moi j'ai donné la disposition qui est claire qui dit que parmi les éléments du nom il y a le prénom donc le prénom là est aussi immuable il avance il continue pour dire quelque chose pour dire que l'article 56 a parlé du prénom le prénom et non des prénoms au pluriel ça je ne peux pas le faire parce que ça aussi comme ça même si sur la conclusion je suis d'accord avec lui mais sur ce point je ne peux pas laisser comme ça parce que pour moi ce n'est pas correct quand on parle du prénom on n'a pas les législateurs n'ont pas dit un prénom je crois qu'il faut comprendre il faut comprendre la nuance c'est au sein le prénom le prénom le prénom d'une personne peut être constitué de plusieurs éléments Mobutu s'appelait Joseph Désiré c'était ça son prénom n'est-ce pas je peux avoir un prénom constitué de plusieurs éléments quand on dit Joseph Désiré c'est un prénom ou bien deux prénoms c'est un seul prénom Joseph Désiré Mobutu le prénom de Mobutu tel que nous on l'a connu c'était Joseph Désiré ce n'était pas un prénom qui dit que le prénom doit être constitué seulement d'un seul élément lorsque moi je prends Godefroy de Bouillon par exemple c'est parce que la loi dites moi quand je prends comme prénom Godefroy de Bouillon montrez moi où est mon prénom c'est Godefroy et de Bouillon devient quoi vous prenez tout le temps avec lui vous ne l'interrompez pas non non mais vous avez vous m'avez interrompu à plusieurs reprises vous avez pris mon temps n'est-ce pas confrère on va finir on va finir avec ce premier sujet on va prendre le deuxième Mait Oskar Mbaye par rapport au prénom ce qu'il vient de dire mais écoutez d'abord ce qu'il dit c'est parce que un dans notre partimoine culturel nous n'avons jamais eu aucun ancêtre africain noir et surtout congolais qui porterait le nom d'Antoine de Félix d'Oskar de Michel il n'y en a pas un de Homo il n'y a pas des Danes il n'y a pas même des Inques aussi bon maintenant quand on a dit ça bon c'est que lui mon confrère confond parce qu'il ne faut pas parfois parler de culture des personnes ou des gens qui évoluent sans avoir non notre culture n'est pas figée à l'antique non mon cher ami il n'y a aucune évolution dans notre culture d'aller chercher les histoires qui nous viennent d'ailleurs c'est pour cela en changeant la constitution en changeant des lois moi je prône les changements pour élaguer tout ce qui nous vient inutilement d'ailleurs ça c'est inutile qui nous vient d'ailleurs maintenant dans ce qu'il vous dit qu'on peut avoir deux prénoms parce que je ne sais pas si le confrère a été dans les pays d'où nous viennent ces noms là ça veut dire ces noms là occidentaux est-ce qu'il était en Occident j'ai vécu en Occident quand en Occident on dit Pierre Marie ce ne sont pas deux prénoms il y a le nom et le prénom Dupont Thierry mais c'est nom Dupont quand vous vous le prenez ici vous allez dire que c'est le prénom Thierry c'est son nom de famille Dupont Thierry c'est son prénom et en Europe on n'a que le nom et le prénom maintenant on peut avoir d'autres prénoms plusieurs prénoms plusieurs prénoms alors et la loi ici n'est pas le confrère dit du moi je n'ai pas du du c'est indéfini le du moi j'ai dit le le législateur dit le qui est un pronom qui est un article définitif n'est-ce pas s'il y avait plusieurs prénoms on aurait dit plutôt on aurait dû dire les les prénoms on a comme je vous ai dit mon fils s'appelle Michel Kylian c'est qu'il a deux prénoms et un deuxième prénom est facultatif et donc pour revenir à la requête je dis que cette requête il m'a dit non il n'y a pas pas de rétractivité mais ça n'avait pas d'intérêt la requête est déjà irrécevable de par manque de de fondement il dit qu'on aurait piraté falsifié les dons ok sur ce point là seulement nous disons qu'il n'y a eu aucune modification aucune piraterie le fait d'omettre un prénom qui est facultatif ne peut pas entraîner l'irrécevabilité c'est ce que je dis sans qu'il ne soit nécessaire d'aller en détail et donc quand on parle en droit sur plusieurs éléments on prend l'essentiel et donc le reste l'élément devient superfitatoire et donc je vous ai dit ici que je ne viens pas faire l'académique j'ai dit que la requête de monsieur Couni est manifestement irrécevable et dans la 4ème république que je prône pour éviter de requêtes fantaisistes qui encombrent la cour constitutionnelle il faut sanctionner les gens qui viennent avec des requêtes manifestement légères pour qu'ils puissent être sanctionnés soit par le frais en supportant tous les frais d'instance comme ça ça découragerait les gens qui viennent pour faire la complaisance et donc j'ai dit qu'on n'a pas à perdre le temps et ça m'étonne que mon confrère puisse nous dire que la culture évolue bon qu'est-ce qui serait culture en 2016 la loi change bon de 2016 à moins de 10 ans à 2023 lui il considère c'est la culture la culture aussi c'est quand il y a un élément répétitif qui traîne dans le temps donc nous avons eu 30 ans quand nous avons eu pratiquement avec mon confrère plus de 30 ans ça il n'appelle pas notre culture et vous avez une loi de 2016 qui dit j'échange la culture donc ça devient l'évolution et l'évolution pour lui c'est d'aller enseigner à ses enfants qu'ils ont eu un ancêtre qui s'appellerait comment il s'appelle Godefroy qui s'appellerait Godefroy et les enfants vont chercher Godefroy dans le cadre du Congo vous voyez que ça c'est vraiment excusez-moi je n'interviens plus sur ce débat là je crois que tout est clair merci la requête de ce monsieur là c'est une requête fantaisiste et ça ne pouvait pas appeler débat le prénom si oui ça fait partie du nom par rapport à depuis 2016 jeudi le deuxième prénom c'est un prénom facultatif et en même temps depuis 2016 comme il l'a dit il n'y a pas rétroactivité monsieur Tchiseguedi n'a pas moins de 10 ans et donc aujourd'hui on ne peut pas lui opposer la loi de 2016 je crois que la cour constitutionnelle a des juristes bien formés et ils vont déclarer cette requête totalement irrécevable et on ne pourra pas dire que la cour cette fois là est corrompue mais pour d'autres requêtes qui vaillent la peine de discuter c'est sur la nationalité je crois que nous pourrons prendre le temps merci beaucoup alors je veux juste un petit point je veux juste dire que bon effectivement je partage l'analyse qu'on fait sur la notion de rétroactivité j'en ai parlé mais en même temps j'ai ajouté que le nom le nom qui est immuable c'est celui tel qu'est déclaré à l'état civil pour vous dire si on avait ajouté par exemple Tshisekedi Tshilombo Tshibang tant que ce nom là n'est pas celui qui a n'est pas celui qui avait été déclaré à l'état civil on ne peut pas opposer n'est-ce pas la notion d'immutabilité du nom merci beaucoup je commence avec vous ce sera votre dernier tour de parole je vais finir avec la question de la nationalité c'est l'une des requêtes qui sont introduites devant l'arco-conditionnel vous avez eu cette réaction qui a fait grand brouillère polémique l'ancien ministre de la justice Alexis Tamoumamba qui revient sous ses propos tenus en 2017 où il disait que monsieur Moïse Katumbi il était avéré qu'il était de nationalité italienne c'est les services l'administration a fait son travail il y a maintenant des documents qui ont prouvé que monsieur Katumbi est donc de nationalité italienne il ne peut pas prétendre briguer la magistrature suprême et hier il a dit c'était juste des propos des dénonciations mais rien de fondamentaux il n'y a pas de fondement précis en tant que ministre de la justice de l'époque et aujourd'hui il n'est plus ministre est-ce que quelle lecture vous pouvez faire de sa déclaration vous en tant que juriste bon d'abord je crois que en tant que ministre de la justice sa parole n'est pas la parole d'évangile et elle ne vaut pas loi non plus il a dit il avait dit qu'il a dit certainement il a dit que les services ont fait des recherches et ont découvert ce n'est pas seulement cette déclaration là qui fera que ce qu'il a dit soit vrai ou faux parce que les services qui ont fait des recherches existent encore nous avons le principe de la continuité n'est-ce pas de l'administration s'il fait des déclarations et qu'ils viennent modifier je mets ça sur le dos des la classe politique congolaise elle est une classe tout à fait versatile aujourd'hui on dit une chose demain on vient on change on dit une autre chose il peut avoir dit quelque chose qui n'était pas vrai en son temps aujourd'hui il vient dire la vérité parce qu'il trouve que ses intérêts ne sont plus là où il était avant alors maintenant comment le vrai problème le vrai problème le vrai problème le vrai problème c'est que comme vous avez dit la justice est saisie la justice étant saisie les mêmes services qui avaient fait des recherches sont là les éléments des preuves sont là ce n'est pas le fait que Tamboui Mwamba vient de dire aujourd'hui que ce qu'il avait dit hier était faux qui fera que la justice aussi va le suivre je crois que c'est tout à fait subtil on ne peut pas conclure on ne peut pas conclure la parole de Tamboui Mwamba qu'elle soit oui ou non n'a rien à voir avec la justice la justice c'est lui qui a saisi la justice aujourd'hui je crois je n'ai pas les éléments du dossier il doit avoir disposé des éléments des preuves il doit avoir fourni ces éléments des preuves c'est pourquoi c'était lui le numéro 1 de la justice sa parole c'était le numéro 1 de la justice à l'époque mais il avait un dossier qui existait pourquoi vous ne comprenez pas ce que le professeur vous dit non je comprends je ne comprends rien je veux dire que ce qu'il avait dit à l'époque ne suffit pas en plus de ça les services ont mené des recherches ils sont tombés sur des éléments probants ces éléments là probants je ne pense pas que le fait que Tamboui Mwamba ait quitté le ministère de la justice que cela fait aujourd'hui que ces éléments probants ont disparu si ça disparut c'est qu'il y a eu de la manipulation quelque part il a fait disparaître des preuves des éléments des preuves qui étaient déjà disponibles en ce moment on peut se charger de lui autrement mais s'il n'a pas emporté des éléments des preuves ces éléments sont censés se trouver dans les services dans les services qui ont fait ces recherches là doivent avoir ces éléments là donc ça déclarera l'action qu'il fait aujourd'hui en changeant ce qu'il avait dit hier n'aura aucune incidence sur l'action qui est initiée devant la justice donc je ne condamne pas ce qu'il a dit mais je le mets sur le compte tout simplement d'un homme intéressé hier il était contre Katoum avant de finir avant de finir la parole à Mait Ostar il est peur de se comporter comme ça le même Tambou Mamba a dit dans cette sortie médiatique il dit c'était le chef de l'état lui-même qui avait dit qu'étant donné que M. Moïse Katoumi était gouverneur donc ça ne suffit ça comment dire ça ne sert à rien de lui dénier sa nationalité congolaise et donc donner lui son passeport qu'il puisse revenir au Congo c'est ce que ce monsieur là a dit encore M. Tambou Mamba alors à ce niveau là bon je ne pense pas que le chef de l'état gère les dossiers des nationalités des personnes lorsqu'il accède à la magistrature suprême Moïse Katoumi était gouverneur il y avait quand même une certaine présomption de ce qu'il était congolais mais celui qui connaissait le dossier au fond c'est celui qui gérait les dossiers administratifs de la nationalité de M. Moïse Katoumi d'accord on va finir c'est celui qui avait donc quand le chef de l'état ordonne qu'on lui délivre un passeport cela ne revient pas au fait de confirmer qu'il était effectivement congolais parce que le chef de l'état n'était pas censé avoir tous les éléments de l'identification de M. Katoumi alors ça c'est ce que M. Tambou Mamba a dit alors M. Oscar votre lecture de cette sortie médiatique écoutez je ne dois pas faire une lecture sur des choses qui n'ont pas de sens ce que Tambou Mamba a dit aujourd'hui entre dans la droite ligne de ce que je vous avais déjà dit dans le passé qu'au Congo on adore faire des analyses sur les propos des petits sorciers les petits sorciers c'est pilule les églises ils vont vous dire la nuit le monsieur qui était mort dans telle année c'est moi qu'il avait tué et puis il devient pasteur et on donne les Mabonza vous comprenez donc au Congo on a eu on a des Tambou Mamba des Nanga des Nguanda des Tristes Mémoires des Numbi qui viennent vous dire ce qu'ils avaient boutiqué dans la nuit dans le passé ils le disent maintenant aux grands jours ça a quelle valeur ça c'est des petits sorciers et vous savez que M. Laurent Désiré Kabila avait déjà dit que Tambou Mamba faisait partie des conglomérats d'aventuriers et donc aujourd'hui alors qu'il tend vers l'âge de sagesse mais il continue à être vraiment un homme qui se distingue par quoi ? un injure des journalistes deux injure des femmes avec la dame Goya dont j'ai par ailleurs été avocat et puis il a cherché à lui amener des bouquins de fleurs aujourd'hui il vous dit des choses qu'il avait sérieusement sur la place publique est-ce qu'un monsieur comme ça qui a été ministre de la justice qui a dit ouvertement et qui a affirmé que lui dans ses services il n'y avait pas il a au fait c'est monsieur ne mesure pas si maintenant monsieur que vous me citez et qui dont la nationalité est contestée s'il est sérieux avec lui-même parce qu'il faut se demander s'il n'est pas dans la même boîte de manipulation de notre opinion vous savez que son porte-parole est très ami à monsieur Tambou Mamba ça je vous confie ces gens et cette clique et cette banque je vous informe que le porte-parole de monsieur est très proche très ami de Tambou Mamba oui et donc s'ils considèrent s'ils sont sérieux avec eux-mêmes je parle de candidats dont la question sur la table ce que Tambou Mamba vient de dire ça suppose quoi qu'il y ait une action en réparation contre lui et là nous verrons le regardé sérieux qu'il porte plainte contre Tambou Mamba parce que Tambou Mamba a sur un temps d'une manière officielle communiste a affirmé que monsieur n'était pas congolais il l'a dit et il lui a causé préjudice pourquoi on ne lui porte pas plainte donc ça c'est une bande de conglomérats d'aventuriers et ça n'appelle pas commentaire de ma part en dehors de ce que je viens de vous dire maintenant pour ce qui est sérieux ce qui est sérieux il y a un doute sérieux sur la nationalité de ce candidat que nous ne puissions plus jamais alors au plus grand jamais une parenthèse où nous avons à la tête du pays les dirigeants aux origines douteuses et par principe de précaution en cas de doute on s'abstient donc en cas de doute on ne les vote pas parce que si les doutes étaient avérés nous aurons encore une longue parenthèse d'un président qui n'est pas congolais ça il faut avoir la rigueur ça c'est deux trois je m'engage personnellement de pouvoir de cet après-midi saisir le ministre de la justice c'est en cela que je viens répondre chez vous comme association pour qu'on nous communique les changements qu'il y a eu au niveau du ministre de la justice comme les confrères venaient de le dire c'est officiel nous écrivons c'est en cela que nous devons avoir la démocratie participative nous écrivons à madame la ministre Rose Moutombo de nous dire quand est-ce que les éléments de recherche de mon confrère du POMO ont été envoyés je vous avais indiqué je lui avais envoyé le fax je n'ai jamais eu de réponse qu'on nous communique ces éléments et à partir de là nous allons comme le confrère l'a dit voir s'il y a des éléments contraires bon quant à la question liée au passeport bon c'est dommage tant le juriste tant le juriste tant le moment en bas il est juriste il n'est pas bon comme juriste le passeport ne conçut pas un élément d'état civil la nationalité est prouvée non pas par un passeport mais par cette fraque de nationalité le passeport ce n'est pas un document il dit que le chef de l'état demandait qu'on lui remette un passeport bon alors c'est un monsieur qui a été habitué depuis toute sa vie dans le culte des personnalités si le chef de l'état a accordé un avantage à quelqu'un et ça devient pour autant vrai le problème ce n'est pas que ce soit monsieur Tchisekedi qui l'a dit si monsieur Tchisekedi a dit en tant que président c'est en cela que nous sommes en démocratie ce qu'il a dit là il l'a dit de son point de vue comme les confrères viennent si monsieur Tchisekedi aujourd'hui prend un Rwandais il lui donne la nationalité nous nous acclamons alors donc monsieur Tamwamba depuis Mubutu depuis Kabila c'est un monsieur qui est dans le culte des personnalités et donc comme le confrère a dit la parole ne fait pas loi malheureusement bon les maîtres les professeurs qui l'envoient parfois comme celui que j'avais contesté vous savez finalement donc je suis envoyé donc Yann professeur il n'a pas l'autre de Pégoura pénale Mopili non c'est les deux professeurs que j'avais contesté largement c'est avec les livres récents Yann Biro non l'autre Mambouya vous savez qu'il avait reconnu qu'il avait dit officiellement que la parole de Mubutu alors en tant que grand intellectuel congolais il avait dit que la parole de Mubutu valait la valait la valait la valait la vous comprenez ça il a dit ça vous voyez le professeur que nous avons au pays il dit la parole d'un chef de l'état vos lois il l'avait dit et Gouchab l'avait critiqué dans ses livres et lui-même acclamait sans savoir qu'on le critiquait dans les mêmes livres donc il y a un problème de ce que vous appelez les métiers des diplômes des professeurs et après on voit me dire que Maitre Oskar est contre le professeur donc pour répondre à votre question je dis en conclusion que je m'engage de cet après-midi à adresser un courrier à Mme le ministre pour avoir la suite de réponse je dis les déclarations d'état Mouamba et ces messieurs depuis que je le connais en dehors des injures il fait de fausses déclarations en matière des droits il a dit que pendant le temps de Covid on aurait violé la constitution en violation de l'article 19 je demandais qu'il y ait des poursuites contre lui parce que vous savez qu'il s'était abstenu de pouvoir assurer la protection des Congolais en se refusant de voter la loi pour accompagner les mesures prises par le chef de l'état donc monsieur Tiseket qui le seul s'est battu pour que nous sortions de cette situation de Covid voilà et les couples parlementaires de l'époque Tambwe et Janine Mabunda s'étaient abstenus de convoyer des chambres voilà c'est en cela que ce monsieur est célèbre en dehors de ça je ne vois pas comment je peux bouger mes ménages pour analyser les propos des petits sorciers merci beaucoup M. Oscar Moubiaï merci beaucoup M. Godefra Ilunga un mot juste 30 secondes oui bon sinon j'allais perdre de vue j'avais suivi mon estimé confrère vous dire que la notion de Congolais d'origine c'était une notion qu'il fallait abandonner parce qu'elle entraînait la discrimination entre Congolais bon moi je pense que je ne souscris pas son analyse je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point là la question la question de Congolais d'origine est essentielle et d'ailleurs pour preuve lui-même il vous dit qu'il appuie la loi Tchani mais cette loi là elle vient justement et avec raison n'est-ce pas introduire cette discrimination entre les Congolais parce que la Constitution dit et donc peut-être président de la République seulement les Congolais d'origine et lui est contre cette notion donc tous les Congolais ont-ils les mêmes droits c'est un problème vous ne voyez pas qu'en tant qu'Avokar vous n'êtes pas je n'allais pas dire sérieux mais vous n'êtes pas loyal vous attendez la fin de l'émission pour soulever un débat et puis on clôture moi je ne vous aurais pas répliqué est-ce que vous avez respecté les contradictoires non j'ai seulement je n'ai dit rien à dire mais dans la fin de l'émission vous avez parlé de Mampouille vous avez introduit vous m'aviez dit vous m'aviez dit que je n'étais vous ne disiez pas de moi que j'étais envoyé mais maintenant finalement à la fin vous dites c'est Mampouille qui m'avait envoyé je ne sais pas si c'est la loyauté c'est une réplique c'est le seul problème merci beaucoup maître Oscar Moubiaï merci beaucoup maître Godefroy ilunga merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et bien vous l'avez remarqué c'est complètement la fin de l'émission on ne va pas aller plus loin et donc ça n'est fini complètement on va se retrouver donc le lundi prochain avec vos invités autour de la question d'actualité déjà entre temps tous les regards sont rivés vers la co-conditionnelle savoir ce qui va se passer aujourd'hui parce que c'est déjà en ce moment même que ça doit être en train de se dérouler portez-vous bien on se retrouve donc lundi ce sera très très abondant certainement à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501